Oh, praises be to the most high our power. Mais, apparemment, avant, c'était, il fallait le mettre dans un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hollywood, en tout cas, cette industrie du cinéma, et de ce qu'ils ont toujours révélé comme vérité. Right. Non, premièrement, j'aimerais ici monter un challenge sur cette citation ou ce proverbe, ou je ne sais pas, peu importe comment est-ce qu'il peut être considéré, qui dit souvent que pour cacher quelque chose à un noir, il ne fallait pas chercher des coffres forts, ou plusieurs moyens difficiles, il suffisait juste de le mettre dans un livre, tout simplement parce que, apparemment, en tout cas, selon ce paradigma, le noir, il ne lit pas. Alors, je serais très malhonnête d'avoir un jugement qui va forcément à l'encontre de ce proverbe-là, ou de cette citation, ou voilà, des quotations, tout simplement parce que les faits peuvent être établis, mais sauf que c'est une incidence d'un mécanisme qui a été mis en place par les ennemis, dans l'oppression, dans la violence, dans la dictature, dans la pression, de sorte que nous soyons conditionnés à ne pas avoir la curiosité d'aller chercher la vérité dans les livres. Le noir ne s'est pas élevé comme ça, à développer une certaine haine, même pas haine, un mépris, ou encore un désintérêt à la lecture intellectuelle. Non. Parce que... We are the first, you know? Donc, ça, ça fait suite à un conditionnement. Nous avons été conditionnés, comme je dis, dans l'oppression, dans la pression. Ouais? Mais seulement le Tout-Puissant voulant, les choses ont changé. Commence à changer. Alors, dans les faits actuels, il y a une part de vérité. Mais je pense que ce dicton fait aussi partie, en tout cas, d'une forme, je dirais pas, de racisme comme tel, mais si ça fait partie des mécanismes suprémacistes, voilà des ennemis. Non. Mais les choses sont en train de changer. Et si j'ai pas voulu ici répéter le même dicton ou le proverbe ou la citation telle que nous le connaissons, au lieu du livre, j'ai voulu parler aussi, ici, du cinéma. parce qu'Hollywood, en soi, est aussi cette grosse machine, en tout cas, à la solde de la suprématie des ennemis. C'est une grosse machine qui est là, non seulement pour endormir, c'est une grosse machine qui est aussi là pour soutenir ou maintenir, en tout cas, la suprématie des ennemis. Mais sauf que, dans leur pratique, je dirais pas par ignorance, mais de fois par un excès de zèle, sachant que, même s'ils vous disaient des vérités, ils vous montraient des vérités, tellement que vous avez été assimilés à la bassesse, vous avez été diminués, vous avez été contrôlés, vous pouvez rien faire, même si la vérité est mise devant vous. Voilà. Donc, ici, je vais vous jouer des extraits des films qui ont été produits par l'industrie, en tout cas, cinématographique, qui vous révèlent en réalité qui sont les véritables zébreux israélites publics. Non. Cette image-là, je l'ai trouvée Fanny, c'est marrant pour moi, qui dit toutes ces bibles que les gens ont dans leur maison, mais ils savent toujours pas que nous sommes les vrais zébreux bibliques, historiques, scientifiques, archéologiques. Alors, je peux encore m'associer, en tout cas, à accepter que pour cacher quelque chose à un noir, qu'il fallait aussi le mettre dans un livre, tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont dans l'ignorance, qui manquent de curiosité d'aller apprendre. Jean 3, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Prenons même la Bible. Il y a des Bibles que j'ai quand je dis, par exemple, mon oncle, je lui avais dit, tiens, tu peux te donner cette Bible. Il ouvre la Bible, il voit, par exemple, des livres de Judith dedans, mais le mec, il dit, tu es en train de lire des livres bizarres, ça, c'est pas la Bible. mais il ne m'a jamais posé la question de savoir, mais c'est quoi ce genre de livre? Et je rigole. Plusieurs des livres ont été même rappelés, soi-disant, c'est des livres de magie ou non inspirés, des choses comme ça, juste parce que la personne manque l'intelligence et la curiosité d'apprendre. Anyway, now, vous avez des Bibles pendant des années au chevet de vos lits, mais vous n'avez jamais eu la curiosité de bien lire et de comprendre qui sont réellement les vrais acteurs du récit biblique. Et Hollywood va vous le revêler ici. Right, now, c'est des séquences qui sont en anglais, ok? C'est des séquences qui sont en anglais. On va essayer de jumeler entre ces séquences et ce que les Écritures nous disent. Ce que je peux vous garantir, les Blancs connaissent la vérité mieux que nous. Mais tout simplement, c'est parce que c'est eux qui ont mis en marche le blanchiment de toute chose. donc c'est tout à fait normal que le voleur se rappelle réellement de ce qu'il a pris. C'est tout à fait normal. Voilà? Now, pay attention, ok? Pay attention. Je vais jouer cet extrait. Je pense que c'est racine, ok? je vais essayer de jouer cet extrait-là. Et dans ce scénario, cet édomite-là est en train de lire les passages de Deuteronome chapitre 28. Et pour tous ceux qui ont déjà étudié la Bible et qui sont abonnés sur ma chaîne, vous savez très bien que Deuteronome chapitre 28 est en tout cas pour nous les hébreux israélites, c'est parmi les chapitres ou les préceptes que, en fait, nous dormons avec. C'est-à-dire, quand vous êtes un hébreu israélite, vous ne connaissez pas Deuteronome chapitre 28, c'est même le chapitre qui révèle plus ou moins qui est votre, c'est quoi votre identité. Right? Now, posez-vous la question, comment est-ce que dans ce scénario, ce blanc est en train de lire le passage de Deuteronome chapitre 28 et il dit explicitement que ces gens-là que nous sommes en train de maltraiter, ils ont été disgraciés, ils ont été maudits par Dieu lui-même et c'est de notre devoir de les châtier, de les maudire, de les maltraiter comme Dieu a demandé. En réalité, ils avouent qu'ils sont en train de maltraiter les israélites. Right? Je vais vous laisser écouter et nous allons commander. Right? Now, let's go. Il lit l'éternel vous frappera des délires d'enveiglement et d'égarement d'éternel chapitre 28. Voilà? C'est écrit là-bas. OK. Je vais faire un disclaimer. OK? Je mets cette vidéo en ligne que pour des raisons éducationnelles. OK? Ce n'est pas un but lucratif. OK? c'est que pour des raisons éducationnelles. All right? Let me just make a disclaimer. This video is only for educational purpose. Yeah? I'm recording. Only for educational purposes. Right? So, let's do it. on maltraite des noirs, on les frappe et il est en train de lire d'éternel chapitre 28. Ouais? Le tout puissant selon c'était de mythes là, OK? Il a éclairci son désir de voir ceux quand il dit ceux de la race africaine, OK? D'être châtié. Il dit que le tout puissant a tout planifié pour que tout soit contre cette race là. Non. Posez-vous la question. pourquoi et dans quel intérêt ces gens-là vont produire un film dans lequel ils vous mettent en scène quelque chose qui est publique si c'est eux qui ont subi ces atrocités-là. Pour quel intérêt ils vont le faire? n'a think think non. Ils savent même s'ils vous mettent ça là, vous n'allez rien comprendre en fait. En tout cas selon ce qu'ils pensent. mais le tout puissant aussi permet ces choses là. Voilà. C'est comme Jérémie dit c'est en vain que s'est mise à l'oeuvre la plume donc c'est en vain en fait. Voilà. Il dit C'est-à-dire quand je vous dis que en dehors c'est-à-dire quand vous n'êtes pas c'est-à-dire toute autre nation en dehors d'Israël est considérée comme des ennemis. Cet édomite dit en tout cas que le tout puissant a mis tout autre peuple contre ces gens-là ces Israélites et il est en train de lire d'Étronome chapitre 28 Il dit le tout puissant à c'est-à-dire à colorer toute la terre en rouge par leur sang. Ouais. Et il dit qu'un sang qu'on s'érigène en fait. Là vous voyez la haine mais ça c'est dans un film. Il dit « So we must punish them as the Lord commands. » Donc il dit que nous devons les punir tel que le tout puissant l'a recommandé. dans le passé je vous ai dit que nous sommes dans un scénario. Voilà chacun a ses rôles. Les idomites ont reçu le rôle d'être les méchants les vilains les satans ils ont reçu ce rôle-là. On est dans un scénario mais vous n'avez jamais compris que dans un film l'acteur peut être maltraité mais au final c'est lui qui sera toujours vainqueur. Donc ils ont reçu le rôle d'être les satans les méchants les adversaires ils le font très bien. Ouais non let's just carry on Aveuglez-les et nous les avons aveuglés et nous les avons maudits et nous les avons chassés comme le tout puissant l'a dit. Donc on doit les dégager de la même façon que notre race en fait quand il dit wise flèche il parle en réalité il parle de c'est à dire comme notre corps de pureté se détache ou dégage de la saleté de la même façon on doit se débarrasser de ces gens là est-ce que vous comprenez un peu c'est fort mais ça c'est vous allez voir les noirs qui vont aller dans les cinémas payer pour suivre un film comme ça ils vont sortir de là c'était un bon film c'était bien mais on vous fait passer des messages là dedans voilà non let's carry on now I can't finish with that one a disclaimer again this video is only for educational purpose ok cette vidéo n'est que voilà à titre éducationnel c'est pas titre lucratif right now réfléchissons ces gens-là soi-disant c'est eux les descendants d'abraham de moïse de jacob blablabla mais pour quel intérêt ils vont aller faire un film comme ça là c'est pas fini parce que la Torah nous dit c'est à la déposition de deux ou trois témoins on a pris un premier témoin ce n'est pas assez on va prendre un deuxième témoin il y a déjà un disclaimer ici ok so for copyright this video again is only for educational purposes on a fait attention regardez bien écoutez très bien ce qui va se dire dans ce scénario je pense que ça c'est root racine je pense il y a eu plusieurs racines j'ai pas le temps pour du travail j'ai pas le temps l'autre blanc dit ah ouais mais voilà il y a plus de on reçoit plus en gros on reçoit plus d'esclaves en fait c'est comment voilà every nigger but the lost tribe of israel every nigger every nigger but every nigger but the lost tribe of israel right it's part of the tribus perdus d'israel voilà like did you listen to that every nigger but the lost tribe of israel collection on the phone every nigger but the lost tribe of israel every nigger but the lost tribe of israel right now hold on hold on hold on j'ai fermé ça now this one is the funny one ok ça là ça c'est une forme de ça s'appelle black dynamite ok and i'm gonna make a disclaimer again it's only for educational purpose donc cette vidéo c'est que pour un but éducationnel ok now vous venez de voir deux vidéos où des vérités sont dites dedans plein de mots plein de mots clairement voilà now on va sur black dynamite voilà let me make a full picture ici en fait ça met en scène comme comme une espèce de de reverse comment on dit on inverse plus ou moins les rôles ok donc c'est une forme de de revolte right and then we're gonna read in the scripture on va lire dans les écritures si on peut trouver dans les écritures des éléments qui peuvent plus ou moins corroborer les réactions en tout cas le scénario que nous allons suivre let's 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 listen let's watch comment tu t'apprends dis-le-mars me redonne comme tout le monde oh mais attends regarde ce qu'il fait c'est fou les noirs ont été des esclaves je croyais qu'on fait de Cliflade je sais pas ce que cette série raconte parce que moi j'ai jamais été esclavé j'ai crois passé du n'importe quoi je savais qu'on avait été esclaves mais sur qui il dit comme ça et pour pas se couer faut pas se laisser faire mes frères je dis pas que si on m'avait demandé de ramasser du coton j'en ai accepté gentiment et cette sale monde deux blancs becs aurait pu te demander poliment imaginez si on avait des esclaves nous aussi on vivrait comme les blancs de la série il devait se faire et c'est ça nous aussi on avait des esclaves on allait vivre comme les blancs de la série mon frère t'inquiète pas est-ce que les écritures disent que toi aussi tu vas voir les esclaves I don't know about you mais aussi longtemps tu es righteous tu es juste tu suis les lois les commandements tu es pur blaise au très haut si tu arrives dans le royaume yes tu vas avoir tes esclaves you gonna have them et ça c'est la portion que le tout puissant réserve aux righteous t'inquiète pas ok t'inquiète pas de blancs becs on aurait pu te menter poliment imaginez si on avait des esclaves nous aussi on vivrait comme les blancs de la série il devait se faire un paquet de rig avec la vente des esclaves esclaves des esclaves ceci est un scandale on doit faire quelque chose attendez avant d'aller acheter des chaînes d'esclaves en gros on ne sait même pas si cette série est inspirée le fait réel on se convient et puis ce que dit le proclame bon en gros je pense qu'ils regardaient une série et ils ont vu comment est-ce qu'ils étaient maltraités tout ça là ben ils se disent attends c'est quoi ça on doit se revolter voilà et je pense qu'ils ont vu Racine puisqu'au début on a écrit Roots donc je pense qu'ils ont vu ça et je sais pas l'auteur de de cette bande de dessins animés a crié a crié voilà son truc et c'est intéressant listen let's go c'est écrit ici que la mini-serie Racine est inspirée de l'histoire de devoir rester esclaves des hommes blancs pendant 465 ans oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est impossible attendez ce n'est pas tout la représentation de l'esclavage dans cette série n'est pas du tout exact vous voyez continue en vérité c'était sacrément pire mais on ne pouvait pas montrer l'esclavage tel qu'il était sinon les membres de la communauté ces ramasseurs de coton auraient tous pété un câble ramasseur de quoi je ne sais pas vous mais moi j'ai bien envie d'aller poter des culs des petits culs de blanc je crois que la bible dit quelque chose du genre ne fait aux autres que ce qu'ils ont fait et œil pour œil ça vaut comme esclave pour esclave ou quelque chose dans le genre œil pour œil dent pour dent mais le christianisme des blancs des édomites va vous dire non 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 c'est pas œil pour œil dent pour dent parce qu'ils ne connaissent pas ok c'est c'est comme nous les israélites nous disons et je fais un shalom à mon frère El Jonin il n'y a pas de d'excuses ou de pardons sans réparation ok donc like je peux comprendre qu'aujourd'hui il y a des édomites qui viennent qui disent oui voilà nous sommes désolés mais moi ce sont peut-être mes grands-parents qui ont fait du mal à votre peuple mais vous avez c'est-à-dire votre statut aujourd'hui votre domination aujourd'hui c'est 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 simplement le fruit de la maltraitance de votre violence de 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 contre nous mais non quand toi tu viens que tu me dises de t'excuser est-ce que tu restitues ce que ton arrière-grand-père a volé à mon peuple tu restitues pas ok donc vous gardez toujours les avantages de notre sueur de notre sang mais comment est-ce qu'on peut vous accorder le pardon aussi longtemps vous m'étenez toujours ce qui a vu nos pères mourir être torturé il peut pas avoir pardon s'il n'y a pas réparation vous devrez d'abord restituer ok on vous pardonne mais vous devrez ensuite être châtié c'est comme ça ouais bah anyway on n'est pas encore là mais on écoute James Brown le dirait si bien le revenu de le raciner notre vengeance mais qu'est-ce que vous voutez accrapez-les accrapez-les tous et toi là t'es bleu ou noir je sais pas pourquoi vous me demandez ça ok je vais demander autrement tu préfères le jus de raisin ou la potion violette je sais pas le jus de raisin je voulais dire la potion la potion violette non à l'intérieur de Annie Hall prix 69 et action bon se venger de 400 ans de l'esclavage comme le voulait le révérend ça ne me plaisait pas mes plaques d'anamette devaient bien admettre que voir les blancs enchaînés c'était plutôt plaisant ne sais pas laissez-moi enlever cette patte de marron ça a été noir le dernier livre de la bible parce que vous voyez souvent les chrétiens quand on touche parce que le christianisme c'est en gros les féminisations quand je parle des féminisations mais pas dans voilà c'est à dire c'est les féminisations de l'homme israélique en gros c'est à dire vous voyez les gens qui viennent pleurer bêtement qui sont toujours là oui on te gifle à gauche donne à droite vous avez c'est à dire vous avez été affaibli en gros on va pas parler des féminisations mais vous avez été affaibli c'est à dire diminué je sais pas chosifié en fait une mentalité je sais pas d'homme faible vous voulez composer avec ceux qui vous ont maltraité what the hell is that anyway Revelation chapter 13 Apocalypse chapitre 13 je vais lire le dixième verset ok alors vous pouvez décider d'enlever ceci dans la bible mais nous qui croyons et comprenons fortement les prophéties les écritures sont claires si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité donc ceux qui nous ont mené en captivité déportés séparés des familles violés violés est-ce qu'ils iront en captivité oui ou non voilà si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée non la plupart de mes frères lisent ce verset mais sauf que moi c'est la partie là qui est intéressante c'est ici la persévérance et la foi des saints les saints sont israélites voilà donc notre foi c'est de voir que ceux qui nous ont mené en captivité ils vont aussi aller en captivité en captivité c'est la scripture voilà quand on parle du méchant ok le chief le chief wicked le méchant chef c'est lui c'est la nation des dames regardez ce que les écritures disent à la nation des dames dans le livre d'Abdias au verset 15 il dit car le jour de l'éternel est proche pourquoi pour toutes les nations ok le premier de mitra quand il lisait il dit quoi que le tout puissant a fait que toutes les nations soient contre israël mais le tout puissant dit ici dans les écritures que le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations il te sera fait comme tu as fait et dame il te sera fait comme tu as fait de la même façon vous pourchassiez les gens nos grands paraits fouillés dans des forêts ou se faisaient mordre par des serpents tout ça là vous allez être aussi pourchassés comme ça et je vais vous le montrer dans les écritures il dit car le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations il te sera fait comme tu as fait tes oeuvres retomberont sur ta tête donc vous avez vu le scénario où on jetait des filets tout ça là nous on a vécu ça non ézéchiel let me just read the scripture ok i'm gonna read the scripture ézéchiel ça c'est des édifications les chrétiens ils aiment pas c'est l'amour faire des bisous soit disant aimez-vous les uns les autres comme si aimez-vous les uns les autres ce précepte là c'était pour me dire que je dois aimer un ishmaélite les uns les autres là c'est les gens de ma nation mon prochain là c'est qu'un prochain israélite un édomite un moabite un japhétite ce n'est pas mon prochain ézéchiel chapitre 25 verset 14 j'exercerai ça c'est le tout puissant qui parle ma vengeance sur Edom par quoi par la main par la main de mon peuple d'israël voilà donc en gros il y a des frères qui vous ont déjà parlé de la guerre raciale voilà mais le tout puissant dit la vengeance sur Edom sera exercée exécutée par la main des israélites le tout puissant le tout puissant traitera Edom selon sa colère et sa fureur les édomites reconnaîtront sa vengeance dit le tout puissant oh praises je vais prendre le dernier précepte ok à Zaya non l'avant dernier ok et Zaya chapitre 60 je lis le verset 12 il est dit je prends d'abord je prends d'abord le verset 10 voilà de la même façon nous avons bâti votre royauté voilà c'est ce que vous allez faire pour le royaume les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs car je t'ai frappé dans ma colère mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit c'est ce que j'envoie dans cette vision là dans l'apocalypse ok ce que vous appelez par la Jérusalem céleste whatever alright afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite car écoutez bien car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront ces nations là seront exterminées voilà donc en gros vous devrez repayer tout le mal que vous avez fait donc Dieu il n'y a pas pardon il n'y a pas réconciliation sans repération c'est à dire tu dois d'abord subir la même chose que tu as fait subir à l'autre avant qu'on se prononce d'abord sur ton pardon et pour finir je prends le livre des haïs voilà au chapitre 14 il est écrit au verset 1 jusqu'au verset 2 il est écrit car l'éternel aura pitié de Jacob Israël il choisira encore Israël vous voyez avec ces idiots de chrétiens qui viennent enseigner soit disant Israël spirituel des conneries comme ça vous n'êtes pas il n'y a pas d'Israël spirituel et même s'il faut qu'il y ait Israël spirituel les Israël spirituels sont et resteront toujours d'abord premièrement Israël physique vous êtes prenez vous êtes des Égyptiens spirituels des Moabites spirituels des Japhethites spirituels vous pouvez prendre ça des Chinois spirituels prenez ça il n'y a pas comme des Israëli c'est 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 il les retablira dans leur pays les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob vous allez vous unir à nous en devenant qui ? en devenant nos servants et nos serviteurs et les peuples les prendront et les ramenant à leur domaine et la maison d'Israël les possédera donc on va vous posséder de la même façon que vous nous avez possédé nous possédons vos noms voilà on a les noms des maîtres d'esclaves ok nous avons c'est à dire vous exercez un droit de propriété sur nous voilà mais ça va être pareil nous allons vous posséder en vous donnant sinon non comme qui comme serviteur et comme servant et nous allons retenir captifs ceux qui nous avaient retenus captifs et nous dominerons sur nos oppresseurs oh praises be to the Messiah donc les frères si vous voulez enjoy tout ça là là vous n'avez qu'à observer les lois les préceptes les commandements et prier que you know you make it to the kingdom voilà si vous arrivez au royaume ça c'est c'est la joie qui va vous attendre dans le royaume ces gens là connaissent la vérité mieux que nous ils choisissent de nous narguer en mettant des brèches de vérité comme ça sachant que vous allez suivre ça et ne rien comprendre pour la plupart mais le tout puissant permet que certains d'entre nous puissent comprendre toutes ces choses là et nous venons exposer cela pour que nos frères et soeurs comprennent qu'en gros nous sommes dans un combat terrible et il est temps de revenir à la maison de se repentir exactement et véritablement en commençant à connaître d'abord quelle est son identité biblique qui est son peuple d'où tu viens et à observer les commandements les lois les préceptes du tout puissant si vous êtes israélite moi les autres nations ça ne m'intéresse pas je suis intéressé exclusivement à ma nation les autres ça ne m'intéresse pas ou praises be to the most say our power shall warm pour la maison pour la maison